Bonjour tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Tranquillement, pas vu que les préparatifs de Noël font leur apparition dans la maison. Et puis, j'ai décidé de faire une très courte série, quelques projets de Noël. Et quelque chose que je n'ai jamais tourné à ce jour, c'est une sphère. Boule de Noël, donc je vais m'inspirer de la balle de tennis. On parle de 62 mm de diamètre. Et pour réaliser ça, j'ai un petit morceau de bois, de l'érable échauffé. Ce qui est bien, c'est que c'est léger. Peut-être qu'on va parvenir jusqu'au sapin. Et puis, on s'installe autour. Petit point. La procédure que je m'apprête à vous montrer, je n'ai rien inventé du tout. En vérité, moi je l'ai vu passer deux fois sur YouTube par des tourneurs anglophones. Alors, je ne fais que transmettre ce que les autres ont fait avant moi. Et puis, l'idée c'est de partager. On s'installe autour et on commence. Donc, on se place entre pointes. Tout à fait classique. Je vérifie que ma pièce de bois n'entre pas en collision avec mon porte-outils. Et on va utiliser la gouge à dégrossir. Lorsqu'on a une pièce avec l'écorce, et dans mon cas, c'est une pièce qui est tout à fait sèche, la possibilité que l'écorce se détache, elle est très élevée. Et encore une fois, je fais attention pour ne pas trop être dans la ligne de feu. Et à un certain moment donné, il y a un morceau d'écorce qui me saute au visage avec force. Et heureusement, évidemment, j'étais protégé avec ma visière. Donc, pas de soucis, pas de problème. Après que le cylindre soit raisonnable, avec ma petite plane 12 mm, je viens écarrir l'extrémité pour faire ensuite le dessin du ténon. J'ai, dans mon arsenal, j'ai un crayon de construction. Et j'ai ajusté l'épaisseur du crayon pour que lorsque je le mets sur la contre-pointe, il dessine exactement le bon diamètre. C'est exactement ce que je dois utiliser. Ensuite, j'ai une petite réglette de métal. J'ai façonné cette réglette pour qu'elle me donne le bon angle de mon ténon, qui correspond au mâchoir de mon mandrin. Et me donne la bonne épaisseur également. Donc, vous voyez la ligne qui concerne l'épaisseur. Et la contre-pointe, avec mon crayon tantôt, me donnait le bon diamètre. Ensuite, avec ma plane, reste à faire la forme. Vous remarquez sur l'image que mes copeaux sont évacués vers la gauche. C'est parce que j'ai trois ventilateurs qui poussent avec force modérée quand même. Il me fait de la ventilation et ça m'évite d'être couvert de poussière. Je l'avoue aussi, j'ai des problèmes avec mes lunettes. Et depuis quelque temps, je ne porte plus mon masque pour respirer, filtrer la poussière. Et donc, bon, ce problème va être adressé très prochainement. Mais actuellement, c'est le mieux que je peux faire. Donc, avec ma réglette, je vérifie l'angle de mon ténon. Le diamètre et la largeur sont bons. Et donc, l'histoire courte, c'est qu'une fois que mon ténon est bien fait, je vais aller refaire un deuxième ténon à l'autre extrémité. Parce que je vais essayer de faire deux sphères. La procédure est exactement la même. Donc, on va écarrir, on va dessiner le ténon et on va le réaliser. Donc, à partir d'ici, je rafraîchis avec ma carte diamantée le tranchant de ma plane. Et ce que je vais faire, c'est réduire le cylindre en diamètre. Et je vais utiliser la technique du pelage. C'est-à-dire que vous remarquez, donc, on présente le tranchant à angle droit. Et puis, on laisse le tranchant faire son travail. Encore une fois, vous remarquez la poussière qui s'en va vers la gauche. C'est une technique pour être rapide. Si je peux dire, la qualité de cette coupe, elle est absolument horrible. C'est vraiment pour enlever de la matière rapidement. Si c'était à refaire, je laisserais un millimètre de plus. Quand j'ai fait ma première sphère, éventuellement, je me suis fait attraper un peu avec un diamètre trop serré. 62 millimètres. Il ne faut pas réduire ici à 62 millimètres. 63-64 aurait été parfait. Vous remarquez qu'au centre, j'ai déjà une trace qui m'indique la bonne profondeur. Et aussi là où je vais aller couper. Donc, conclusion de cette partie. J'ai donc un cylindre de plus ou moins 62 millimètres. J'ai deux tenons aux deux extrémités. Et la pièce sera coupée en deux avec l'idée de faire deux sphères. Donc, la théorie, c'est 62 millimètres de diamètre. Donc, avec le centre et 31 millimètres de chaque côté, ça devait être bon. Mais vous allez voir ici, je découvre que j'ai trop réduit en diamètre. Alors, ça ne fonctionne plus. Alors, ce que je fais ici, c'est que je prends le diamètre final de ma pièce. Là, j'ai oublié qu'est-ce que c'est. C'est plus petit que 62. Et je vais devoir effacer mes deux lignes de chaque extrémité pour me replacer comme il faut. Et donc, voilà, c'est ça la vie. Donc, une fois mes tracés corrigés, avec mon coupoir, je vais délimiter les deux extrémités de ma sphère. Donc, et à gauche et à droite. Et ça va me servir de repère. Donc, à gauche et à droite, mes limites sont bien identifiées. Et ici, c'est une gouge à profiler. Je vais aller enlever le surplus de matière pour m'assurer d'avoir une paroi bien droite. Et je me permets aussi de commencer l'arrondi. L'idée ici, c'est vraiment de respecter la paroi. Parce qu'après ça, je vais utiliser le centre de cette paroi comme guide. Vous allez le voir en vidéo un peu plus tard. Excusez le caméraman. Donc, c'est la finition, si on veut, de la paroi. Et avec un crayon, je vais aller marquer le centre. Et la stratégie ici, c'est que mon point de crayon, ma trace de crayon, doit rester tout au long du projet. Elle ne doit pas disparaître. Alors, commencent ici les arrondis. Et tout est fait à l'œil. C'est ici que c'est intéressant. Premièrement, c'est un bon exercice. Et l'idée, c'est de rejoindre la ligne que vous voyez, mon diamètre, avec le point que j'ai fait, en essayant d'être le plus arrondi possible. Et c'est complètement fait à l'œil. Et c'est normal qu'il y ait des imperfections. On va vous montrer comment corriger ça plus tard. Donc, en accéléré, les arrondis, tout à fait à l'œil, sans aucune mesure de quoi que ce soit. L'opération qui permet d'avoir une sphère presque parfaite, vous êtes en train de la regarder. Avec mon coupoir, je descends légèrement pour tracer un cercle dans ma sphère. Et ce cercle va devenir plus tard mon guide d'épaisseur. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais vous avouer que j'étais attentif quand j'ai fait ma sphère. Et puis, vous voyez vous-même le résultat. C'est vraiment pas génial. Je vous recommande fortement de terminer à la scie. Et pour dire la vérité, plus j'avançais dans ce projet-là, je me disais, bon, si jamais je manque mon coup, j'ai juste à ne pas sortir la vidéo. Et personne ne le saura. C'est vraiment pas... C'est vraiment pas ma meilleure. À ce point-ci, dans mon projet, je remets vraiment en doute ma capacité à faire une sphère parfaite. Alors, il semblerait que j'ai oublié de filmer. Donc, vous êtes en train de regarder une photo. Vous remarquez ma sphère très imparfaite, qui est coincée dans un bloc de compression. Et puis, j'ai aligné la ligne que j'ai faite sur ma sphère avec mon porte-outils pour m'assurer que je sois d'équerre, que ma sphère soit coincée de la bonne manière dans mon bloc de compression. Donc, ma sphère, elle est coincée. Et avec mon manche d'outils, je vais m'assurer qu'elle est bien calée pour qu'elle ne ressorte pas. Et c'est assez bon. J'aurais peut-être pu aussi mouiller un petit peu ma pièce pour que le bois puisse enfler. Mais ça va très bien. Ceux qui tournent des sphères avec cette méthode recommandent de ne pas utiliser la gouge à profiler parce qu'elle est trop drastique. Ce qu'il faut utiliser plutôt, c'est la plane, peu importe la largeur de la plane, pour aller tranquillement, aller enlever de la matière. Ici, ce que je suis en train de faire, c'est que j'identifie où ma sphère était coincée si jamais elle devait être éjectée. Ce qui n'arrivera pas, mais quand même. Et là, avec la plane, je vais présenter la plane à la sphère qui tourne. Et quand j'atteins le fond de ma ligne, de ma petite sculpture, j'arrête. Et on va regarder ça plus ou moins en accéléré. Mais à ma grande surprise, ma sphère tout croche, eh bien, on s'en est bien sorti. Et donc, tout simplement, avec la plane, on enlève de la matière tranquillement, pas vite. Il ne faut pas oublier qu'on est juste en compression. Et l'idée de fond est d'aller rejoindre notre ligne de référence qui, elle, forme un cercle parfait. C'est toute la stratégie est dans ce point-là. Particularité, on doit arrêter le tour très souvent pour suivre nos progrès de près. Ça, c'est l'incontournable. Alors, tranquillement, pas vite, on arrive à notre ligne de référence. Et puis, le résultat est très, très satisfaisant. Le ponçage ici n'a pas eu lieu. Donc, après un léger ponçage, j'ai pris un grain, je crois, 220. Et puis, j'ai poncé tranquillement. Et ça donne ce résultat-là. D'un côté, vous avez la belle sphère. De l'autre côté, l'origine. Après quelques expériences, je vous partage comment on fait. Donc, ça, c'était mon premier bloc. J'étais coincé comme ça. Et là, pour le deuxième, j'ai creusé jusqu'à arriver plus ou moins à ce résultat-là. Je peux vous montrer de côté. L'idée, donc, c'est de coincer notre côté terminé juste avec les doigts. Je mets ma pièce. Et ça tient bien. Je n'ai pas besoin de forcer beaucoup. Et dans le fond, là, j'essaie de m'assurer que l'épaule de ma pièce, c'est presque parfait, là. Ça, ça m'apparaît intéressant. Et après ça, un petit peu de... Et j'ai confiance que ça va tenir. Encore une fois, on suit les progrès de près. Vous remarquez une ligne de crayon. Quand la sphère tourne, c'est pour moi un repère. Alors ici, j'inspecte ma sphère à la lumière. Et puis, le ponçage n'a pas encore eu lieu. Je suis bien content du résultat. Et en passant, la sphère ne s'est jamais, jamais, jamais déconnectée de son socle. La compression a fonctionné. J'aurais pu, je crois, mouiller un peu ma pièce de compression pour ajouter, mais ça n'a pas été utile ici. Alors, voilà, tourneur, vous avez la procédure. Et puis, pour ma première, première balle, sphère, eh bien, c'est très correct. Il me reste une petite trace, là, qui sera invisible dans le sapin de Noël en supposant qu'on passe au comité de sélection. Et donc, voilà, c'est facile. Vous avez déjà tous les accessoires en main pour faire ça. Alors, merci d'avoir visionné. On se revoit bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada